Derrière les incroyables costumes de Mask Singer se cachent, entre autres, Marie-France Larouille. Dans les colonnes du Parisien, elle est revenue sur son été intense consacré à leur conception tout en faisant très attention de ne pas faire la moindre boulette. Le moindre petit indice ou la petite gaffe. Et l'amende d'un montant astronomique lui tombera dessus. En effet, dans le seul but de ne pas dévoiler les identités des personnalités cachées sous les costumes de Mask Singer, tous les costumiers ont signé des chartes de confidentialité très strictes. Marie-France Larouille et Jérôme Clos, deux stylistes de la nouvelle émission de TF1, ont accepté de répondre aux questions du Parisien pour révéler les coulisses du secret le mieux gardé de la télévision. Une chose est sûre, ce n'est pas le costumier qui risque de dévoiler un nom de personnalité par erreur. Il avait trop peur de dire une boulette qu'il n'a pas voulu être dans la confidence. De son côté, Marie-France Larouille a elle rencontré les personnalités lors des différents essayages. Je suis allemande, il y a plusieurs personnalités que je ne connaissais pas, a-t-elle expliqué. Mais pour ne prendre aucun risque, la production a décidé, d'inclure dans les contrats des stylistes, de lourdes sanctions en cas de gaffe. L'amende peut atteindre jusqu'à 50 000 euros, révèle le quotidien. De quoi, inciter les costumiers à tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant de répondre à toute question compromettante. Ils ont par contre le droit de révéler quelques secrets de conception des costumes. Par exemple, ils n'ont pas hésité à tricher sur les volumes et les morphologies afin de brouiller les pistes. Les personnalités de Mask Singer ont pu modifier leur costume.Une fois les costumes choisis par les personnalités, elles avaient leur mot à dire sur de possibles retouches. Chez là, par exemple, au départ, son écureuil était de couleur marron. Elle le voulait en blanc pour qu'il soit un peu plus sphérique. La panthère portée par Marie-José Pérec, autre personnalité éliminée qui a donc retiré son masque, est passée du doré au rouge pour rappeler la couleur d'une Ferrari et la vitesse de course de l'ancienne athlète. Sous-titrage ST' 501